Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Benoît a 19 ans. Étudiant la semaine, il s'occupe d'une unité de louveteau âgée de 8 à 12 ans certains week-ends. Depuis un an, celui qu'on appelle Akela expérimente la prise de responsabilité auprès des enfants. Il faut être assez souple dans ses réactions parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous un caractère assez différent. Il y en a qui ne veulent pas courir, qui ne veulent pas faire les jeux. Il y en a qui sont super motivés toutes les 30 secondes, qui ont besoin de courir toutes les 30 secondes. Il faut arriver à avoir un esprit de meute qui englobe tous les caractères différents. Être chef scout a permis à Benoît de faire un vrai travail sur lui-même. La patience est mise à une épreuve. Il faut à la fois être un petit peu parent, un petit peu grand frère et un petit peu ami avec chaque louveteau pour pouvoir les aider dans leurs différentes activités. Des activités qui ne sont pas de tout repos. Benoît a dû apprendre à gérer quelques imprévus. C'est quelque chose d'assez lourd en fait la responsabilité. Par exemple, j'ai un louveteau qui s'est à un moment cassé une jambe quand on faisait un jeu. Il a fallu gérer un peu le problème, appeler les pompiers, etc. Mais finalement, vu qu'on est formé tout au long du scoutisme à réagir, Quand on est CP, quand on s'occupe d'une patrouille au scout, on a déjà des petites responsabilités. Donc en fait, c'est juste une petite responsabilité en plus à chaque fois. Donc vous allez vous cacher, comme d'habitude, blanc, gris, noir et blanc. Ses responsabilités lui sont utiles jusque dans sa vie professionnelle. Le jeune homme étudie la gestion des entreprises et des administrations et le fait d'être chef scout lui donne une certaine expérience. Ça apporte beaucoup. Par exemple, on apprend à manager un groupe. Tout ce qu'on nous apprend, par exemple, dans des écoles de management, on l'apprend concrètement au louveteau. Quand je suis en stage et que je dois gérer un groupe dont j'ai la responsabilité, il y a des manières de gérer le groupe. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas naturel et que moi j'ai appris au scout en tant que chef et ensuite avant pendant le Média de Scouts. Dans le salut scout et puis dans le salut louveteau, on retrouve cette symbolique de la protection, de la responsabilité puisque dans ces deux signes, dans ces deux symboles, le plus fort protège le ou les plus faibles. Donc le chef va protéger les jeunes qui lui sont confiés. Le scoutisme, c'est une école de la vie qui permet aux enfants de grandir et donc ensuite de pouvoir s'engager dans la société, dans la cité. Les responsabilités qu'on va leur confier à leur mesure en fonction de leur âge vont leur permettre ensuite de prendre de plus grandes responsabilités dans le monde qui les entoure. Chez les 8-12 ans, ça va être quelque chose de très simple. On va demander aux enfants d'organiser l'espace de leur tente, de préparer leur sac pour les différentes activités. Et puis chez les plus grands, chez les 12-17 ans, là on va leur donner une responsabilité beaucoup plus ciblée et qui va permettre de faire fonctionner leur équipe. Et puis pour les plus grands, à partir de 17 ans, la responsabilité, c'est la responsabilité de devenir un adulte accompli dans la cité. Donc c'est se prendre en charge soi-même. Donc pas attendre que des instructions viennent des différents chefs, mais de prendre les devants et d'organiser eux-mêmes les activités pour l'ensemble du groupe. Puisque le scoutisme, c'est l'éducation du jeune par le jeune. Souvent un chef de troupe, il a 2, 3, 4 ans de plus que les plus grands des groupes dont il va s'occuper. Et la première difficulté, c'est de pouvoir s'affirmer avec autorité, mais en même temps de prendre conseil aussi auprès des différents jeunes qui lui sont confiés. On travaille beaucoup cette pédagogie des conseils dans notre mouvement, justement parce qu'il y a des décisions collégiales qui se prennent. On confie aux jeunes des responsabilités, on leur transmet les techniques qui vont leur permettre d'accomplir les missions qu'on leur confie. Et donc forcément, ça va les rendre plus autonomes, leur donner aussi une certaine estime de soi, qui est importante pour le développement de l'enfant. Et comme ça, ça va les faire grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada